Bonjour à tous, ce soir nous allons décrypter ensemble le rapport USDA publié tout à l'heure. Dans un premier temps, l'USDA a publié les stocks trimestriels aux Etats-Unis. Ces stocks ressortent globalement dans les attentes des opérateurs, légèrement au-dessus pour le blé et le soja et des stocks inférieurs en maïs. La partie la plus intéressante et celle qui a créé une grosse dynamique haussière sur les marchés a été l'estimation des surfaces pour la prochaine campagne. En effet, les surfaces estimées par l'USDA en maïs et en soja ressortent en dessous des attentes des opérateurs. En maïs, l'USDA estime une surface de 36,87 millions d'hectares contre une surface supérieure aux 37,3 millions d'hectares pour les attentes des opérateurs. En soja, on se situe à 35,5 millions d'hectares contre des surfaces supérieures à 36,4 millions d'hectares pour les opérateurs. En blé, les surfaces ressortent au-dessus des attentes des opérateurs, mais la dynamique sur le maïs et le soja a entraîné le blé à la hausse. En effet, sur Euronext, nous avons vu une hausse de 5 euros sur le blé ancienne et nouvelle campagne ainsi que sur le maïs. En colza, la hausse a été plus notable avec près de 20 euros gagnés en fin de séance. Merci à tous, bon courage pour les travaux dans les champs et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada